Il est allé dans ma chambre et a essayé de me vieux... Quoi ? Il a essayé de te... Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réagir à vos pires ruptures et si vous pensez que vous avez une vie de merde restez sur cette vidéo parce qu'il y en a, ils ont vécu des trucs vraiment vous avez pas de chance pour qu'il vous arrive des trucs comme ça enfin bref, comme d'habitude moi je vous ai attendu pour manger et ce que j'ai pris c'est assez particulier ça s'appelle une Pokéball avec ma meilleure boisson Oasis Pomme Cassis je savais pas que ça se mangeait avec des baguettes je pense que je vais prendre une fourchette parce que sinon je vais galérer en tout cas fais comme moi installe-toi prends quelque chose à manger, à boire très clairement on est entre copines je me rends compte que dans cette vidéo je vais littéralement rire du malheur des gens je vais aller en enfer mais avant que la vidéo commence n'hésite pas à la liker en bombe à t'abonner à ma chaîne YouTube c'est toujours pas fait ça m'aide vraiment beaucoup et sur ce on va passer à la première rupture mais comment ça s'ouvre ça ? oula je sais même pas ce que j'ai pris il y a du saumon il y a de l'avocat il y a des raviolis bref, on verra ce que ça va donner j'étais en couple depuis 2 ans jusqu'au jour où j'ai appris qu'il m'avait trompé avec au moins 10 meufs le pire c'est que j'étais enceinte de lui du coup j'ai préféré avorter on peut se le dire et te l'a sacrément mis à l'envers hé c'est chaud hein surtout vous étiez en couple depuis 2 ans enfin moi je comprends pas t'es tombé vraiment sur une mauvaise personne regardez comment je fais genre avec mes baguettes mais j'arrive même pas à manger c'est n'importe quoi bref ma meuf m'énervait avec cette histoire de s'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin et vu que j'avais plus d'argent je l'ai quitté juste avant c'est simple et efficace ah oui bah chacun ses méthodes pourquoi tu lui as pas dit tout simplement que tu trouvais ça ridicule de s'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin et qu'en plus t'avais pas d'argent au lieu de la quitter ça aurait été peut-être mieux j'étais amoureux de ma meilleure amie et quand je lui ai annoncé elle m'a recalé et depuis ça a brisé quelque chose entre nous c'est plus du tout pareil on est grave distant déjà t'as été hyper courageuse de dire à ta meilleure amie que tu l'aimais y'a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça mais c'est vrai que là fallait mieux fermer sa bouche c'est grave triste wesh mais en vrai si ça s'est passé comme ça c'est qu'il y a bien une raison et que vous étiez pas fait pour être ensemble faut passer à autre chose t'inquiète pas t'auras le temps de te trouver d'autres amis et de copines même ça fait peu de temps que je gagne très bien ma vie oulala mais donnez moi de l'argent et je suis sortie avec une fille qui m'a quitté juste après que je lui ai offert ses cadeaux d'anniversaire coup de dur franchement coup de dur carrément la joue ma canette il faut savoir choisir oula je disais qu'il faut savoir choisir les personnes avec qui on se met mais là ça se voit clairement qu'elle était que là par intérêt donc clairement c'est une bonne chose qu'elle t'ait quitté parce qu'au moins tu perds pas du temps avec elle c'était une vieille meuf là et toi tu peux avancer dans ta vie basta le mec de ma meilleure amie l'a trompé avec moi et depuis je suis toujours en couple avec mais j'ai peur qu'il me trompe du coup bah c'est ça que je comprends pas aussi pourquoi tu t'es mis en couple avec lui il a trompé ta meilleure amie avec toi c'est obligé qu'il va te tromper croyez pas vous allez changer les gens un trompeur ça reste un trompeur moi je vous le dis les gens ne changent pas la veille de mon mariage je me suis rendu compte que je n'aimais plus mon fiancé on a dû tout annuler non hé c'est choquant la go tout le long qu'elle était avec son mec elle s'en est pas rendu compte qu'elle ne l'aimait plus le pauvre il a du grave souffrir surtout un mariage mais après vaut mieux tard que jamais j'étais en couple avec un mec au bout de deux jours il me quitte et il me dit que c'était un gage non mais c'est quel genre de personne ça encore les gens ils aiment trop jouer avec nos sentiments c'est l'une des choses les plus horribles qu'on peut faire à une personne genre toi tu l'aimais de ouf et l'autre en fait il était que là pour s'amuser avec toi hé je trouve ça dégueulasse lui par contre il mérite de se faire écraser par une voiture carrément je déteste les personnes comme ça la pire rupture de ma vie c'est quand j'ai pécho sans faire exprès le frère de mon mec comment ça sans faire exprès je t'explique déjà ils sont jumeaux et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et un jour j'arrive chez lui c'est son frère qui m'accueille et je l'embrasse en pensant que c'était mon mec alors qu'il était juste derrière donc il a pété un câble et ne voulu plus jamais entendre parler de moi euh par contre ton mec je le comprends pas genre c'est clairement pas de ta faute tu pensais que c'était lui ça arrive à tout le monde de se tromper surtout qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau mais bon quand on y pense il a pu grave mal le prendre surtout que c'est son frère euh ça c'est grave mal fini juste pour une petite erreur écoute c'est la vie je me suis fait quitter par un mec que je trouvais moche de base ma dignité a pris un coup ah bah c'est ça hein après t'es quand même sorti avec lui donc ça veut dire que tu le trouvais pas totalement dégueulasse tu devrais pas culpabiliser hein c'est pas grave il t'a quitté il t'a quitté wesh faut pas avoir une dignité comme ça sinon t'avances pas dans la vie je pense pas que ça soit un motif pour quitter quelqu'un mais pour moi le hum hum ça a une très grande importance et vu qu'il en avait une petite je l'ai quitté sans hésiter oups euh ah bah mince alors écoute si vous étiez pas sur la même longueur d'onde en soi je pense que t'as fait le bon choix de le quitter mais je sais qu'on a tous un truc qui fait qu'on pourrait quitter la personne direct moi par exemple si la personne se lave pas les dents c'est mort hein tu m'approches même pas tu vas trouver ça drôle mais mon mec m'a quitté le jour de mon anniversaire comme cadeau ce gros chien ça se voit t'as encore de la rancœur et bien écoute chacun ses cadeaux d'anniversaire mais j'avoue ça se fait pas il aurait pu attendre le lendemain là ta journée elle a dû être gâchée il y a même pas un an j'avais une meilleure amie que je considérais comme une sœur mais un jour j'ai aperçu son père embrasser une autre meuf que sa mère du coup je lui ai tout dit mais elle me croyait pas elle pensait que je disais ça pour foutre la merde du jour au lendemain elle a arrêté complètement de me parler depuis j'ai plus de nouvelles aïe 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 en vrai la réaction de ta meilleure amie elle se comprend parce que je pense que dans sa tête c'est impossible que son père fasse un truc comme ça surtout que t'as pas de preuves quoi donc elle a préféré se voiler la face mais ce qui est triste du coup c'est que vous vous parlez plus du tout alors qu'en soi t'as réagi comme une bonne amie peut-être qu'elle reviendra vers toi quand elle aura digéré ça enfin j'espère pour toi une fois un mec est sorti avec moi juste pour avoir le plaisir de me quitter devant tous ses potes ah c'est horrible il veut prouver quoi à qui ? c'est quoi ce genre de comportement là ? je suis sûr qu'il voulait montrer que c'était un bonhomme alors que rien du tout toi t'es là lui il est clairement là il est ras du sol pour ta vidéo mon ex m'a vraiment prise pour un jambon je t'explique il m'a quitté parce que soit disant sa grand-mère était morte et qu'il avait besoin de temps pour lui mais deux jours après j'apprends qu'il a avec ma pote comment te dire ? clairement il a trouvé une excuse pour te quitter mais il savait pas comment te le dire mais c'est quand même grave de faire des mensonges comme ça je suis sûre c'est même pas vrai sa grand-mère elle doit être vivante ou je sais pas quoi et il a menti sur des trucs comme ça je pourrais même pas c'est grave irrespectueux en plus mon ex m'a quitté pour ma meilleure amie avec le petit smiley comme ça je suis sûre quand elle a écrit le message elle était comme ça en train de pleurer bon c'est pas drôle mais ça a grave dû être un choc pour toi parce que t'as perdu ton copain et ta meilleure amie du coup j'espère que tu t'en es remis depuis bon courage ah voilà le karma je sais vraiment pas manger je précise tout d'abord que je suis une fille et je sortais avec une meuf au collège mais notre principale littéralement homophobe nous a convoqué en nous disant que si on ne se quittait pas on était toutes les deux virées après ça on ne s'est plus trop calculé alors là attendez Mathis l'avocat va parler c'est n'importe quoi d'où la principale elle se permet de faire des trucs comme ça clairement en plus l'école c'est grave important et genre si vous restiez ensemble vous allez vous faire virer non mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans quelle école tu es en plus de quoi elle se mêle celle-là c'est pas du tout ses affaires je vois pas en quoi ça lui change sa vie il y en a vous aimez trop vous mêlez de la vie des autres si deux filles ou deux garçons ils veulent être ensemble bah c'est leur vie après cinq ans de relation on m'a quitté par sms en me disant salut je te quitte sinon ça va bref donc le mec il est là il est sur son téléphone il t'envoie un message en te disant qu'il te quitte mais il prend le temps de te demander si tu vas bien non ça va pas bien là ça fait cinq ans qu'on est ensemble et tu me quittes comme ça par sms il y en a vous avez un culot mais un culot il est vraiment trop bizarre heureusement t'es plus avec lui histoire de ouf je parlais avec une meuf depuis un certain temps mais que sur les réseaux sociaux tu vois et j'ai appris que c'était ma cousine j'ai préféré tout arrêter avec elle oh oh ah ouais c'est grave chaud mais c'est un truc de fou sur toutes les personnes qu'il y a sur les applications de rencontre t'es tombé sur ta cousine alors que tu le savais même pas enfin je sais pas j'ai quitté ma copine à Disneyland une grosse dispute éclata devant tout le monde j'ai eu la honte de ma vie ah bah ouais surtout Disney ouais j'y vais normalement pour passer un moment magique sauf que ça s'est pas passé comme prévu t'as quitté ta meuf là-bas devant tout le monde en plus un jour je pouvais pas aller chez mon mec il était grave vénère parce qu'il avait trop envie de hum hum avec moi et sans pression le gars est rentré chez moi sans toquer il est allé dans ma chambre et a essayé de me vieux quoi ? il a essayé de te j'étais choqué de son comportement je l'ai tout de suite quitté j'ai le coeur brisé ça allait faire 3 ans qu'on était ensemble bah tu m'étonnes déjà il faut que les gens comprennent que quand c'est non c'est non je comprends pas pourquoi il a essayé de forcer comme ça ça veut dire qu'il était vraiment pas net dans sa tête donc tu as bien fait de le quitter ne regrette surtout rien parce que c'est pas toi le problème c'est clairement lui il devrait aller consulter un psychologue vraiment et je le pense sincèrement et je peux te dire que bientôt tu vas trouver l'homme de ta vie voilà je suis Mathis Lavoyante j'étais dans une relation qui devenait de plus en plus toxique car avec mon compas on se bagarrait hyper souvent jusqu'à avoir des bleus de partout et un jour il m'a balancé une télé sur la gueule je suis allée à l'hôpital et même si je l'aimais toujours je l'ai quitté il me manque vraiment beaucoup je sais pas quoi faire bah déjà quand on voit la relation que vous avez ça pouvait pas aboutir à quelque chose de concret donc surtout ne te remets pas avec lui maintenant que tu l'as quitté il vit ta meilleure vie surtout que tu te rends compte t'es allée à l'hôpital à cause de lui à l'hôpital parce qu'il t'a lancé une télé wesh mais on est dans un monde de sauvages coucou donc ma pire rupture c'était en troisième et en fait j'étais en couple avec un gars un jour on a décidé de se rendre chez lui pour donc quand il s'est déshabillé il regardait ma mon et mes voilà les cerises et puis il m'a regardé en me disant je te quitte tu as pas encore de rêve je suis reparti en pleurant moi aussi j'aurais chialé mais chialé surtout que t'as du grave perdre confiance en toi ce mec là c'est vraiment un bâtard de dire des trucs comme ça t'es pas en couple avec un physique c'est soit il te prend toi tout entier soit il te prend pas assis toi et écoute bien ma pire rupture ça s'est passé pendant que je faisais du vélo et le siège est rentré dans mes fesses littéralement mes fesses se sont écartées en deux je suis allée à l'hôpital y'a pas franchement y'a pas on peut dire qu'il y a eu une rupture dans un certain sens je pense que ça a du grave te faire mal je compatis mais j'espère que depuis ça va mieux et bien du coup voilà les big macs c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à la liker en bombe à t'abonner à ma chaîne youtube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications qui est juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification tous les dimanches à midi c'est tout le temps là que je poste mes vidéos c'est notre petit rendez-vous t'as capté et si tu veux revoir ma tête n'hésite pas à me suivre sur instagram sur tiktok sur snapchat et sur twitter et sur ce moi je vous dis prenez soin de vous soyez des bergers pas des moutons bisous les big macs mouah